Un réel plaisir à nouveau cette année de vous présenter des résultats financiers de la Caisse Desjardins à la Nouvelle-Écadie en date du 31 décembre dernier. Si je voudrais résumer en quelques mots l'année 2016, je vous dirais que nous avons obtenu des résultats à la hauteur de nos prévisions. Nous avons aussi réalisé une bonne performance financière et nous avons réalisé d'excellents résultats dans le développement des affaires avec nos membres, autant au niveau de l'épargne que du crédit. Nous avons aussi connu une forte croissance de l'actif et finalement nous devons composer, tout comme le mouvement Desjardins, avec des exigences de plus en plus importantes en matière de capitalisation. Regardons ensemble l'évolution du portefeuille de prêt et de l'actif. L'actif, au 31 décembre, s'établit à 286 400 000 $ en hausse de 13 millions pour 4,7 %. Notre portefeuille de prêt, quant à lui, a augmenté de 10 500 000 $ en hausse de 4,7 % pour s'établir à 257 900 $. Comme vous pouvez le voir à l'écran, notre portefeuille de prêt de 257 862 000 $ est composé de prêts aux particuliers pour 139 700 000 $, une hausse de 2,1 %, et de prêts aux entreprises pour 118 200 000 $ en hausse de 6,9 %. On salue nos collègues du Centre Desjardins d'entreprise qui sont avec nous ce soir. Notre portefeuille de prêt est diversifié de la façon suivante. 43 % à l'habitation, 11 % à la consommation, 37 % au niveau des activités commerciales et industrielles, 8 % pour l'agricole et 1 % au niveau d'administration et institutions publiques. Les trésoreries, dépôts et valeurs mobilières totalisent 11 060 000 $ en hausse de 10,3 %. Regardons ensemble la composition de l'actif qui totalise maintenant 286 400 000 $ et qui a augmenté de 4,7 %. La répartition de l'actif en date de fin d'exercice est donc la suivante. Notre trésorerie, dépôts et nos valeurs mobilières représentent 4 %. Nos placements auprès de la Fédération représentent 5 %. Les prêts aux particuliers et hypothécaires représentent 49 % de celui-ci. Les prêts aux entreprises viennent en deuxième rang d'importance dans une proportion de 41 % et les autres éléments d'actifs 1 %. J'attire maintenant votre attention sur l'évolution de l'épargne placement. Le total des activités sous gestion atteint désormais plus de 257 800 000 $ en forte hausse de 20 900 000 $ pour 8,8 %. Ils incluent les fonds de placement et les valeurs mobilières pour 90 700 000 $ ainsi que les dépôts des membres. Les dépôts des membres, quant à eux, ont augmenté de 11 535 000 $ pour 7,4 % et terminent l'année à 167 100 000 $. Quant au passif de la caisse, au montant de 258 100 000 $ en hausse de 4,4 %. Celui-ci est constitué des dépôts des membres pour 65 %, des emprunts auprès de la Fédération des caisses Desjardins pour 34 % et des autres éléments de passif pour 1 %. L'avoir des membres totalise maintenant 28 320 000 $ en hausse de 2 013 000 $, soit une variation de 7,7 % sur le dernier exercice. Notre caisse présente des rassauts de capitalisation conformes à ce requis par le mouvement Desjardins. Notre avoir est constitué de plusieurs réserves. La principale est la réserve générale pour 15 940 000 $, qui représente 56 % de celui-ci. La réserve de plus-value vient au deuxième rang, au montant de 6 220 000 $ pour 22 %. Cette réserve de plus-value est constituée de la valeur de nos participations dans les filiales du mouvement Desjardins. Le capital social, qui inclut les parts permanentes, totalise 1 600 000 $ et représente 6 % de l'avoir. Viennent ensuite dans une moindre mesure les autres réserves et les excédents à répartir. Voilà pour nos croissances. Passons aux résultats financiers maintenant. Nos revenus d'intérêt provenant de nos activités de financement et de liquidité, les placements, totalisent 8 300 000 $. Les dépenses d'intérêt sur les épargnes et les emprunts à la Fédération sont de 3 080 000 $. La différence entre les deux, nos revenus nets financiers sont donc de 5 210 000 $ en hausse de 3,6 %. La charge liée à la provision et perte sur prêt est de 135 000 $ cette année, en baisse de 232 000 $, soit une diminution de 63,2 % sur l'an dernier. Les autres revenus sont composés des frais de services et des revenus perçus des sociétés de portefeuille de Desjardins. Ils totalisent 1 800 000 $, une augmentation de 2,2 %. Les autres frais que d'intérêt sont de 4 600 000 $ en diminution de 2,5 %. De ce montant, 45 % est attribuable aux salaires et aux avantages sociaux, 18 % est attribuable aux cotisations aux différentes instances de Desjardins, 37 % est attribuable aux autres frais et aux frais relatifs à l'aide et au développement du milieu. Les excédents de l'exercice avant Ristourne cette année sont de 2 507 000 $ en hausse de 4,5 %. Ces excédents tiennent compte de nos excédents d'exploitation de 2 250 000 $, des revenus liés aux investissements de la société filiale du Mouvement Desjardins pour 1 320 000 $, de la variation liée à la juste valeur marchande de certains instruments dérivés de 480 000 $ et des impôts que nous devons payer à la hauteur de 590 000 $. Précisons que la variation de la juste valeur marchande des instruments dérivés, de même que les revenus liés aux investissements dans les sociétés de portefeuille de Desjardins, sont des ajustements comptables en tas de fin d'exercice et n'ont pas d'incidence sur le calcul pour fin de Ristourne. La Caisse a été honorée à deux reprises en 2016, pour l'importance qu'elle accorde à la qualité au cœur de ses actions. La Caisse a d'abord été lauréate d'une grande mention lors du gala des Grands Prix québécois de qualité tenu en novembre dernier. Nous avons reçu cette reconnaissance de Mme Listeriot, vice-première ministre. Nous sommes très fiers de cette réalisation, car il s'agit de la plus haute distinction remise annuellement aux organisations, par le gouvernement du Québec, aux organisations privées et aux organismes publics qui se démarquent par la qualité de leur pratique et par leur performance globale. Cette grande mention confirme que notre Caisse est une organisation performante qui met la qualité au cœur de toutes ses actions. C'est grâce au travail et aux efforts déployés au cours des dernières années par nos employés, nos gestionnaires et nos dirigeants que nous avons connu un si beau succès. Ce prix, nous le partageons avec nos 6000 membres. Autre reconnaissance, la Caisse a aussi remporté le prix du jury lors du programme de reconnaissance Desjardins qui s'est tenu lors des assises annuelles du Moins-desjardins en mars dernier. Nos réalisations ont été reconnues parmi les initiatives les plus inspirantes parmi les 313 caisses du Mouvement Desjardins. Alors, vous serez certainement d'accord avec moi, nous pouvons tous être très fiers de notre Caisse. Merci. 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 Merci.